Le gouvernement de la République du Congo a entrepris depuis le 4 avril 2014 une opération de lutte contre la criminalité et le grand banditisme dans certains quartiers périphériques de Brazzaville. Cette opération dénommée Mbata Yabakolo a conduit à l'interpellation et au rapatriement de près de 2 000 ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière. Redoutant une interpellation, bien d'autres citoyens de la République démocratique du Congo ont décidé de quitter volontairement le territoire congolais. Ainsi, près de 130 000 personnes ont traversé le pouls Malébo en direction de leur pays d'origine. Il en demeure encore plus de 400 000 en République du Congo. Ces retours massifs et volontaires ont généré une situation humanitaire dont les autorités des deux États s'activent à soulager au mieux les conséquences. A la suite d'une visite qu'il a effectuée le 23 mai 2014 au site de Maluku, site abritant les ressortissants de la République démocratique du Congo, rapatrié de Brazzaville, M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, a déclaré avoir reçu des informations sur des violences physiques, des mauvais traitements, des violences sexuelles infligées aux ressortissants de la République démocratique du Congo. Il a affirmé en outre que des enfants étaient poussés à la noyade et des femmes accouchées sur la plage. M. Martin Kobler a conclu en faisant une injonction à la République du Congo que cessent immédiatement les expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo vivant au Congo. La République du Congo est surprise par ses déclarations grossières et outrageuses. Le gouvernement congolais voudrait rappeler que la République du Congo est membre actif de l'Organisation des Nations Unies et qu'en cette qualité, il abrite sur son territoire toutes les institutions du système des Nations Unies. M. Martin Kobler, qui n'est ni coordonnateur de ces institutions, ni pro-consul, aurait été bien inspiré de vérifier ces allégations auprès de ses collègues accrédités à Brazzaville, lesquelles ont été associées aux opérations d'assistance humanitaire organisées à Brazzaville. Le gouvernement de la République du Congo demande à ce que la retenue soit davantage observée et que la raison l'emporte sur la passion dans la gestion d'une question aussi sensible et qui implique la préservation de l'entente et de la concorde entre les deux peuples de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Le gouvernement de la République du Congo rappelle que les résultats de l'opération sont disponibles. Il rappelle en outre que les deux Etats sont dotés de mécanismes bilatéraux de gestion et de règlement des crises qui ont fait la preuve de leur efficacité tout au long de leur histoire commune. Dans ce sens, une session de la Commission spéciale de défense et de sécurité entre les deux pays se tiendra dans les prochains jours à Kinshasa et nous sommes convaincus que dans ce cadre seront trouvées les solutions les plus appropriées pour le rétablissement urgent de la confiance et le renforcement de l'amitié et de la fraternité entre les deux peuples et les deux Etats. Le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada